L'afro-américain converti. Nous n'en sommes pas certains, mais il est possible qu'il ait été un Ahmadit. Je parle d'une personne qui a été membre du Temple de la Science Morte. C'est Elijah Muhammad. Et il est devenu le leader de ce qu'il appelait « The Nation of Islam ». Ce que nous disons en arabe, Allah est grand. Ce que nous disons en arabe, il n'y a de Dieu qu'Allah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Mohamed est le messager d'Allah. C'est ce que nous disons. « The Nation of Islam » a été... On pouvait y rencontrer aussi des missionnaires Ahmadiyya qui avaient décelé la possibilité d'une ouverture pour l'islam en Amérique. Ils ont donc envoyé un missionnaire. Celui-ci commença à prêcher. Il a tout d'abord été vers les immigrés qui ne voulaient rien avoir à faire avec lui car ils le considéraient comme un hérétique. Il s'est donc tourné vers la communauté afro-américaine. Aux États-Unis, vous avez un large contingent de Ahmadit. Ce sont des afro-américains convertis. Nous n'en sommes pas certains, mais il est possible qu'il ait été un Ahmadit. Je parle d'une personne qui a été membre du Temple de la Science Morte. C'est Elijah Mohamed. Et il est devenu le leader de ce qu'il appelait « The Nation of Islam ». Ce que nous disons, Allah est Dieu. Ce que nous disons en arabe, Allah est grand. Ce que nous disons en arabe, il n'y a de Dieu qu'Allah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Mohamed est le messager d'Allah. C'est ce que nous disons. « The Nation of Islam » a été très important dans les années 1950, particulièrement quand Malcolm X s'est converti à l'islam. Et ce qu'a fait « The Nation of Islam », vous savez, vous aviez aux États-Unis le Ku Klux Klan, qui était un groupe raciste blanc. Ils avaient l'habitude d'aller brûler des croix dans les endroits où il y avait des Afro-Américains. Ils pendaient des gens, lynchaient des Afro-Américains. Et pour eux, l'homme noir était le diable. Ce qu'Elijan Mohamed a fait, c'est qu'il a initié une idéologie qui était exactement à l'opposé de celle du Ku Klux Klan. L'homme blanc sait que cette revendication pour l'égalité des chances est juste. Il sait qu'il n'a aucune défense pour ce qu'il a fait aux noirs de ce pays. Il n'a aucune explication et aucune justification. L'organisation Nation of Islam et ses leaders charismatiques ont marqué la vie de la communauté noire aux États-Unis. Parce que je ne trouvais plus les raisons qui justifiaient que je reste avec lui. C'était parce que les pensées de mon père ont dévié des idées et principes de l'islam qu'il m'a inculquée dès mon enfance. Mon père a commencé à se présenter comme le prophète Mohamed du Saint-Coran. Waliz Din, le propre fils d'Elijan Mohamed et Malcolm X, ont œuvré pour que la communauté afro-américaine rejoigne la voie de l'islam sunnite. Je ne sais pas si tout le monde veut devenir imam. J'ai appris et j'ai étudié et j'ai adopté la religion de mon grand-père, mais pas dans l'intention de devenir imam dans la première mosquée de Cleveland. C'est juste arrivé comme ça. Il est arrivé que ma communauté m'a élu pour cela à un moment donné. La principale caractéristique d'être imam n'est pas de diriger, mais de porter le lourd devoir et la responsabilité d'être certain que tout ce que je fais ou dis soit conforme aux principes du Coran et de la Sunna. Concrètement, cela a été très difficile pour moi, et pas seulement pour moi. Pouvez-vous imaginer, en retournant dans le passé, l'imam Wali Akram qui a été une icône dans l'islam ici en Amérique. Puis soudainement, vous avez un jeune homme.